Musique Allez c'est parti ! Oh dis donc il fait beau hein ! Ouais ! C'est une électrique ? Oui ! T'es passée à l'électrique ! Depuis quelques temps ! Alors attends, moi j'ai entendu dire que pour la ville c'est génial, mais pour partir en vacances sur la côte, c'est un peu limite niveau autonomie. Non pas du tout, tu vas voir, on arrive largement sur la côte, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui les véhicules électriques peuvent rouler en moyenne 150 km sans être rechargés. Or les français pour leur usage quotidien utilisent environ le véhicule sur 50 km par jour, ce qui laisse une marge très confortable. Posséder un véhicule électrique, c'est devenir autonome dans la gestion de son ravitaillement. Plus besoin de passer à la pompe, on ne subit plus une éventuelle pénurie de carburant, on se recharge tout simplement chez soi, la nuit par exemple, ou en déplacement en utilisant une borne de charge rapide mise à votre disposition par service public. C'est vrai qu'elle est silencieuse. Je passerais bien l'électrique moi. Mais bon, ça reste cher quand même. Non, la voiture électrique n'est pas plus chère qu'une voiture classique, que ce soit une essence, une diesel. Il faut savoir aussi que l'entretien est vraiment moins cher qu'un véhicule classique. Vous n'avez pas de moteur, pas de boîte de vitesse, donc pas de vidange, pas de courant de distribution, pas de filtre à changer. Mais sachez quand même qu'une voiture électrique, ça ne pollue pas. Une société, pas de TVTS, pas de taxes, pas de carte grise. Une aide de l'Etat quand même de 6300 euros. Mais la voiture électrique, on la loue. Les clients nous la louent sur deux ans, trois ans, quatre ans, suivant le kilométrage. Ça fait maintenant quatre ans qu'on a le modèle électrique. Donc on commence sur le marché de l'occasion à en avoir quelques-unes. Fourchette de prix entre 12 000 et 15 000 euros. Des véhicules situés à 40 000 kilomètres. C'est bon, on n'a rien oublié ? Non, parfait, on a tout. On a réussi à tout caser dans le coffre quand même. Oui, c'est génial. C'est une vraie voiture finalement. Évidemment. Le véhicule électrique est un véhicule tout à fait normal. Aujourd'hui, ce sont des véhicules qui sont avec toutes les options. Il y a le GPS. Il y a un régulateur de vitesse. On a la clim. On a tout le confort qu'une thermique peut vous offrir. Et au contraire, on a même plus de confort que ça. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de bruit dans le véhicule. On est sur des véhicules qui sont silencieux et qui offrent un confort supplémentaire par rapport aux autres. On a toute notre attention de porter à la conduite en elle-même. Une conduite complètement zen. On est sur un véhicule qui est très puissant et qui est propre. Et c'est ça qui est génial, puisque vous circulez avec des véhicules qui ne polluent pas. Et c'est un confort aussi bien pour vous que pour les autres. Il faut penser aussi à ceux qui sont sur les trottoirs. Et ça, on a trouvé ça génial. Ça ne te dit pas de t'arrêter un peu ? Pourquoi pas. Ça ne fait pas très longtemps qu'on roule, mais j'ai envie de prendre le temps. Eh bien, on va prendre le temps. Allez. Tu vois, dans des moments comme ça, je suis bien contente d'être passée à la voiture électrique et de faire un geste pour l'environnement. Ouais, peut-être. C'est vraiment écolo, ton truc. Le véhicule électrique répond à plusieurs objectifs environnementaux. Au niveau des transports, il faut savoir que les transports sont responsables de 32% de la consommation d'énergie finale en France et de 35% des émissions de CO2. Le véhicule électrique apporte une réponse positive à la fois à la consommation d'énergie, aux émissions de CO2 et également aux émissions de polluants atmosphériques dans l'air ambiant. Un véhicule électrique émet à peu près 9 tonnes équivalent CO2 au cours de son cycle de vie, alors qu'un véhicule diesel, plutôt 22 tonnes équivalent CO2. Et puis, dernier point au plan des émissions de polluants atmosphériques, un véhicule électrique n'émet pas de NOx, d'oxyde d'azote. Il n'émet pas non plus de composés organovolatiles et donc, il assure un air parfaitement propre en fonctionnement. Le véhicule émet zéro polluant lorsqu'il roule. La batterie est un organe qui coûte cher, qui consomme beaucoup d'énergie lors de sa fabrication. Mais rassurons-nous, il existe des filières de recyclage qui s'occupent des batteries et qui permettent de les recycler pour leur donner une deuxième vie. Le véhicule électrique a d'autres bénéfices. En particulier, il consomme de l'énergie électrique qui peut être produite en France par les sources d'énergie renouvelables comme l'éolien ou l'eau solaire. Et donc, en cela, il diminue la dépendance énergétique du pays aux énergies fossiles importées et il rentre dans une stratégie de meilleure autonomie énergétique de la France. C'est ça, on va prendre la nationale, et puis tout au bon se réarriver. D'accord. Donc là, on a assez d'autonomie pour aller jusqu'à la côte. Oui. Mais pour le retour, comment on fait ? Il y a une borne de recherche publique qui est juste à côté du camping. Ah bon ? Oui. Tu as trouvé ça comment ? J'ai téléchargé l'application sur mon téléphone. Oh génial, montre. Parmi les nombreuses compétences du syndicat intercommunal d'énergie de Ménéloir, les élus ont fait le choix de la mobilité écologique. Un réseau de près de 200 infrastructures de recharge pour véhicules électriques, autrement dit bornes de recharge, est en train de se mettre en place sur l'ensemble du département. Ce réseau Smiley Mobi est composé de bornes de 22 kVA, qui sont un bon compromis entre le temps de charge et l'impact sur le réseau électrique. Ce réseau Smiley Mobi de bornes de recharge accélérée sera complété par un réseau de bornes à recharge rapide sur les grands axes de circulation permettant un temps de charge réduit. Comment tu fais si tu ne trouves pas de bornes pour recharger ta voiture ? Il y a des réseaux communautaires qui se sont mis en place, ça permet de mettre en relation les propriétaires des véhicules électriques. Ouais, donc c'est une vraie démarche quoi. Ouais, c'est un état d'esprit. On appartient à une communauté qui est plutôt agréable. Les gens sont courtois, toujours prêts à échanger, à rendre service. Et une fois qu'on a le véhicule électrique, la question c'est je pars du point A, je vais au point B, comment je fais ? Alors là non plus, vous n'êtes jamais seul. ChargeMap vous renseigne en vous indiquant les bornes sur lesquelles vous allez pouvoir vous recharger. Il va vous indiquer la capacité des bornes. Est-ce que ça va être une borne normale ? Est-ce que ça va être une borne accélérée ? Et vous-même, après vous alimenterez ces forums en disant je suis passé à tel endroit, la borne fonctionne très bien, l'accueil du réseau était sympathique, etc. On est toujours amené à contribuer à améliorer la situation pour les autres utilisateurs. Musique 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 ... Musique ... ... Oh putain, j'ai vu la poste qui me doublait, j'ai dit je vais les rouler plus doucement là. Sous-titrage ST' 501